L'émission d'entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz Amana Assurance, les coms ou les ailes à l'écho. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir dans l'entretien Akram Khryiv, mon confrère Akram Khryiv, éditeur de... Alors, le dernier intitulé de ton site, c'est... Mena Défense, depuis quelques années. Mena Défense, ça a changé à un moment donné. Et spécialiste de l'armement et de la géostratégie, des questions sécuritaires. Akram, bonjour. Bonjour, merci. Alors, évidemment, l'actualité, c'est celle de l'attaque spectaculaire de la semaine dernière contre deux sites de production d'hydrocarbures en Arabie saoudite qui ont fait perdre d'un coup 5 millions de barils le jour à ce premier exportateur mondial de pétrole. Ça a un vrai choc, c'était un vrai traumatisme parce que nous avons découvert subitement, version officielle, que les Houthis, à partir du Yémen, à plus de 1000 km de là, étaient en mesure de toucher des spots dans l'Arabie saoudite de l'Est, qui est très lointaine. Est-ce qu'aujourd'hui, la technologie des drones permet une attaque d'aussi loin ? Bon, elle le permet, elle le permet clairement. Elle le permet depuis quelques années déjà. Les premiers qui ont travaillé sur les drones kamikaz, c'était les Sud-Africains, puis les Israéliens avec le Harpie. Le drone kamikaz, on ne le récupère pas ? Non, c'est un drone qui est perdu, mais qui généralement va toucher une cible de valeur. Donc, ou bien un système radar complexe, ou bien un poste de commandement, ou bien, comme c'est le cas ici, une infrastructure pétrolière qui coûte très très cher à réparer. Et effectivement, on découvre l'asymétrie de ce genre d'attaque, qui est terrible, parce qu'un drone, ce n'est pas... Alors, on va parler de cette asymétrie. C'est très intéressant d'avoir évoqué déjà ce concept. Mais tout d'abord, on voudrait déjà comprendre c'est quoi exactement un drone de ce type-là ? Parce qu'il y a eu des tentatives de bombardement, de riposte des Houthis sur le territoire saoudien, qui ont touché surtout la partie proche du Yémen. Mais c'était plus le fait de missiles que de drones. Un drone, c'est quoi exactement la base ? Et surtout un drone qui va aussi loin. Bon, déjà, il faut faire une petite rétrospective rapide. Les Houthis qui sont en guerre depuis 2015, contre la coalition composée essentiellement des Émirats et de l'Arabie Saoudite, ont commencé au tout départ par utiliser les missiles qu'ils avaient. Donc, c'était des missiles conventionnels, russes. Donc, essentiellement des Scuds au tout début et des Toshkas, beaucoup de Toshkas, contre l'Arabie Saoudite. C'est des missiles qui ont importé 200-300 kilomètres. Ensuite, ils ont eu une attrition normale en temps de guerre et une impossibilité de se rééquiper. Ils ont commencé à obtenir des missiles iraniens. Là, ils gagnaient en portée, ils gagnaient en puissance aussi. Et depuis peu, apparemment à cause de l'embargo et du blocus sur le Yémen, ils ont de moins en moins accès à ce type de missiles. Donc, ils ont basculé plutôt vers des drones. C'est une autre proportion, c'est beaucoup moins grand, beaucoup moins gros. Un missile, c'est 500 kg d'explosifs. Un drone, c'est 40-50 kg. Mais ça permet des portées beaucoup plus grandes. C'est pas tout à fait juste de dire qu'ils ont l'habitude de faire des frappes pas loin de la frontière, parce qu'ils ont déjà touché Riyad, ils ont déjà touché la Mecque, ils ont déjà touché... Mais avec les missiles ? Non, aussi avec des drones. Ils ont touché les Émirats, une fois, avec un drone. En fait, ils étaient en train d'ajuster la mire. Ils étaient en train d'ajuster la mire et de mettre la main à la patte. On se souvient aussi qu'ils avaient frappé un défilé militaire en 2018. Non, oui, en janvier 2019, à Sanaa, qui avait fait plusieurs morts avec, justement, le même type de drone qui a été utilisé. Et on a vu que c'était très... À Sanaa, oui. À Adn. À Adn. À Adn, pardon. Et on a vu là que le drone avait tapé carrément la plateforme où se trouvaient les officiers supérieurs. Donc, il y avait précision et portée. Alors, tu as signé, Akram Kharif, chez nos confrères de Middle East Eye, un article intitulé « Guerre des drones dans le monde arabe, le futur, c'est maintenant ». Alors, ce qu'il y a de paradoxal dans cette situation, c'est que pendant un moment, on considère que c'était une technologie qui était réservée aux puissances avancées. Et aujourd'hui, dans ton papier, tu parles d'aviation des pauvres. Oui. Parce que ça coûte moins cher, parce qu'on peut finalement bricoler un drone facilement en étant au Yémen, sous les bombardements de la coalition. Tout à fait. Et un drone, c'est avant tout, c'est un petit peu plus qu'un jouet. C'est un jouet. Un drone, c'est de l'aéromodélisme. Donc, c'est un petit avion qui est dirigé par des ondes radio. Et c'est un peu plus qu'un jouet, un peu moins qu'une âme. Et donc, on peut fabriquer. Le Hamas, je le cite, le Hamas avait fabriqué des drones à partir de 2012. Vous imaginez bien qu'à Gaza, il n'y a pas de moyens, il n'y a rien. Donc, ils avaient utilisé les compétences d'un ingénieur tunisien, Mohamed El-Zawwari, qui a été assassiné par le Mossad en Tunisie. C'est pour ça qu'on cite son nom ? Oui. Sinon, on n'aurait pas cité son nom pour éviter de lui attirer des problèmes ? Ah oui, oui. Malheureusement, il ne fait plus partie de ce monde. Et donc, il avait conçu un drone qui a parfaitement bien marché. Il en avait fait trois déclinaisons d'observation, un drone suicide et un drone qui tirait des roquettes. Donc, oui, oui, c'est vraiment l'aviation du pauvre. Alors, l'aviation du pauvre, mais sur une telle distance, j'ai entendu des experts dire que les Saoudiens auraient dû brouiller les radars, brouiller les satellites. Est-ce qu'on a besoin d'un satellite pour conduire un drone aussi loin et surtout pour lui permettre d'être aussi précis ? Bon, ce qu'on vous a dit à propos de brouiller les satellites, c'est très intéressant parce que c'est une approche passive qui aurait pu marcher dans le cas saoudien. Mais là, tu m'as parlé de téléguidage par radio. Non, dans le cas de l'Arabie Saoudite, de cette dernière attaque, le drone est dirigé par ce qu'on appelle une centrale inertielle. Donc, c'est un appareil qui est à l'intérieur du drone qui lui indique où il est. Même s'il n'y a pas de satellite, même s'il n'y a rien, il va lui donner à peu près sa position géographique. C'est comme s'il faisait un jogging, quoi, avec une application pour... À peu près. Et il est aussi... Donc, en le programme, on lui donne des coordonnées. Il va directement aux coordonnées là. Donc, même s'il embrouillait le GPS, ça diminuerait peut-être de sa précision, mais ça ne ferait pas que... ça ne l'abattrait pas. Alors, on a bien vu qu'avec les images et avec les conséquences, que c'était une attaque non pas seulement spectaculaire, mais extrêmement efficace parce qu'elle a détruit des capacités de production sur ces deux infrastructures. Les charges utiles embarquées, quand c'est 50 kilos, ça oblige celui qui attaque à avoir beaucoup de drones. Et est-ce que ça ne diminue pas l'efficacité de l'attaque ? Est-ce que ça ne le rend pas plus visible ? Faire tomber un drone sur un bunker blindé, c'est rien du tout. Faire exploser un drone au-dessus d'un feu de GPL, ça a les conséquences que ça a. Donc, le choix de la cible est aussi très, très important. C'est vrai qu'un missile est préférable dans ce cas-là, mais vu la facilité, l'accessibilité de la cible, les infrastructures pétrochimiques sont très, très vulnérables à ce genre d'attaque. Très vulnérables. Alors, on parle, on dit aussi, on parle d'une variété d'explosifs qui doit être particulièrement dévastatrice parce que les charges ne pouvant pas être trop importantes sur des drones de ce type. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a eu là aussi « ich-te-hat » pour ne pas utiliser un mauvais mot ? Je ne pense pas. Je pense qu'on est sur de l'explosif classique. Je ne pense pas que ça nécessite des explosifs particuliers. On est plutôt dans un choix de ratio entre explosifs et éclats. Dans le cas précis, je pense qu'ils sont plutôt partis sur de l'explosif pour avoir une masse critique qui allumerait le feu, qui ferait exploser les choses. On a vu lors de l'attaque de Aden, c'était le contraire. L'attaque de Aden, le drone a explosé à 20 mètres du sol. Donc, avant d'arriver, il a dispersé des milliers d'éclats sur les gens, ce qui a tué 6 personnes. Donc, ils sont plutôt dans ces calculs-là. Mais je ne pense pas qu'il y ait de saut technologique dans le domaine des explosifs. Alors, pour revenir au concept d'asymétrie, le fait de pouvoir causer autant de préjudices avec aussi peu de moyens, aujourd'hui, ça change complètement la donne. Est-ce que les gens qui disent que ce n'est pas possible que ce soit les Houthis qui aient fait ça, que ça s'est fait d'ailleurs, que peut-être ça s'est fait, y compris éventuellement à partir de l'Iran, parce que tous les deux accusateurs sont tournés vers l'Iran, voire du sud de l'Irak, est-ce que ça a une consistance, ces accusations ? Ou est-ce que quand on entend un récit, il y a quand même un upgrading, c'est-à-dire une amélioration des capacités des Houthis qui peuvent rendre plausible une attaque d'aussi loin ? Quel que soit X, l'Iran est impliqué. L'Iran est un allié objectif des Houthis. En les formant, déjà ? En les formant, les équipements, etc. Donc, c'est un allié objectif. Que les missiles aient été tirés à partir d'Iran ou à partir du Yémen, ça ne fait pas de très grandes différences. Enfin, je me souviens de l'Iran, c'est une déclaration de guerre directe quand même. Oui, oui. Non, mais l'Arabie saoudite et l'Iran sont de facto en guerre déjà. Ils ne le font pas directement, mais ils sont en guerre. Il y a un développement dans le domaine du drone. Et ce développement-là, paradoxalement, est venu à cause des lois américaines qui avaient beaucoup restreint l'exportation de drones. Et en parallèle, on a vu l'efficacité du concept d'attaque à distance. Et ça a poussé beaucoup d'acteurs dans le monde, les Chinois, les Iraniens, à développer des drones avec une sauce maison qui, au fil du temps, s'est bien amélioré. On peut rappeler que dans le cas des Américains et, en règle générale, des armées occidentales, le souci, c'est d'abord de ne pas perdre de pilote. Tout à fait. Et de ne pas aussi perdre des avions qui coûtent très cher. Quand on est dans des attaques stratégiques, on préfère ne pas prendre ce risque. Tout à fait. Et puis, un drone américain coûte très cher. Ça coûte excessivement cher. Parce qu'il porte des ogives et il revient à la maison, en général. Oui, et ça coûte le prix d'un avion de chasse chinois ou russe, même. Donc, ça coûte excessivement cher. Justement, c'est pour ça qu'on n'a pas cette impression-là d'aviation du pauvre. Mais, en réalité, c'est une situation de monopole créée par les États-Unis qui a fait que leur drone était très cher. Pas autre chose. Donc, voilà. Quel est l'intérêt que, maintenant, aujourd'hui, les pays ont développé ? Alors, dans ton article, tu cites les pays arabes qui ont développé des drones d'attaque avancés. Donc, l'Algérie en fait partie. Jusqu'à maintenant, on pensait que c'était le monopole des États-puissants. On se rend compte que des intermédiaires avec des armées intermédiaires peuvent s'en doter. Et puis, des mouvements de résistance avec des drones qui vont moins loin. L'avenir, c'est maintenant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut considérer les choses différemment. Revenons au cadre de l'Arabie saoudite. Est-ce que les Houthis peuvent maintenir une pression qui change la donne et qui amène l'Arabie saoudite à considérer le retrait et l'arrêt de cette sale guerre ? Il faut l'appeler bien. Clairement. Les Saoudiens, aujourd'hui, n'ont plus trop le choix. Parce qu'ils peuvent subir d'autres attaques comme ça. Bien sûr. Et en plus, le complexe militaro-industriel, chose qui n'est pas forcément sûre, mondialement a beaucoup de mal à produire rapidement. Donc, le CMI produit, mais produit lentement. Pour que l'Arabie saoudite commande des moyens de protection antiaérienne pour ça, ça va prendre au moins 24 mois pour avoir les premières livraisons. Alors, ça me donne une transition vers la question que je vous ai posée sur le système anti-défense antiaérienne. On pensait qu'il était verrouillé, sécurisé, sur des infrastructures aussi importantes. Qu'est-ce qui a mal marché ? C'est un grand pays. Déjà, l'Arabie saoudite est un grand pays. C'est un pays qui est vaste. C'est un pays qui est désert. Donc, c'est un pays qui est assez difficile. C'est des témoins oculaires qu'il faut. C'est très, très important d'avoir des villes, de forcer le missile ou le drone à prendre des trajectoires tangentes et contourner des espaces. Ce qui fait qu'il va perdre... Ça devient un peu... Oui, c'est très, très important. Donc, sur ce point précis, les Saoudiens sont totalement défavorisés. Ils ont beau avoir un très, très beau système anti-aérien, il n'est pas efficace parce que c'est un petit peu... Dans le cas des drones, c'est un petit peu chasser un moustique avec un marteau. Ça peut marcher. Mais c'est très, très difficile. Donc, ce qu'il leur reste à faire, c'est d'acheter ce qu'on appelle de la point defense, donc de la défense rapprochée. Et ça veut dire que cette défense-là doit couvrir tous les sites stratégiques qui existent en Arabie saoudite. Il y en a des milliers. Il y en a des milliers. Je sais que l'argent ne manque pas là-bas, mais c'est quand même une oeuvre qui est très, très importante. C'est quoi, une défense rapprochée ? C'est des canons qui peuvent tirer, qui peuvent... À la vue ? À la vue. Au juge et... Ou au radar de proximité. À la ta quantité. Et donc, ils peuvent bien cibler. Alors, on a bien compris que c'est un enjeu. Qu'est-ce que c'est un enjeu qui est émergent ? On va finir sur la prospective. Qu'est-ce que ça peut changer ? En dehors du fait que l'Arabie saoudite est précarisée et qu'elle doit envisager maintenant de considérer la question du Yémen peut-être différemment, et tant mieux, on pense à la guerre entre Hezbollah et Israël, entre Hamas et Israël. Est-ce qu'on peut aussi penser à un moment donné qu'avec l'aide des Iraniens, là aussi, il y a une nouvelle danse qui émerge ? Justement, justement. Non, aujourd'hui, les Houthis pourraient bombarder Israël, pratiquement. Ils sont encore à quelques centaines de kilomètres d'atteindre ça, mais ils peuvent le faire. Donc, je pense que s'il y a un pays qui est inquiet ces jours-ci, c'est bien Israël, qui est un tout petit pays, qui n'a pas les mêmes avantages que l'Arabie saoudite, enfin, les mêmes contraintes géographiques que l'Arabie saoudite. Ils n'ont aucune profondeur stratégique. Et ils ont un propre système de dépense des patriotes israéliens. Oui, ils ont l'aéron d'hommes, ils ont les harous 2 et 3. Mais là aussi, ça ne suffira pas. S'ils ont des salves de 10, 20 drones qui vont s'abattre sur la centrale nucléaire de Dimona, sur le complexe pétrochimique de Haïfa, ça part très vite. Et c'est un petit pays où l'explosion a une conséquence, pas comme en Arabie saoudite. – Alors, l'Algérie, tu dis dans ton papier, Kham Khilief a utilisé par deux fois… – Au moins deux fois. – Au moins deux fois ces drones pour des attaques ciblées. C'était sur le territoire algérien, c'était à l'étranger ? – Oui, c'était à l'est. C'était à l'est, c'était du côté de bâtonnage. L'année passée, enfin, en courant de cette année, bon, on savait ce que c'était. – Il n'y a pas eu de communication sur ça ? – Si, si, il y a eu une communication, justement. – On a dit qu'on avait des drones, mais on n'a pas précisé qu'on a attaqué avec des drones. – Si, 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 c'est bien parce qu'il y a une communication officielle que la chose est très confuse. Donc, ça a été bien expliqué et mal expliqué à la fois. – Et c'était des terroristes dans les Ores ? – Oui, c'était des caches d'armes, c'était des caches de terroristes et d'armes qui auraient été ciblées par des drones. Il y a des photos, il y a des images, il y a une vidéo, etc. Il y a même une série de photos qui montrent les conséquences au sol. – Oui ? – Alors, ça, c'est l'avantage, entre guillemets, de disposer de cette technologie pour agir sans mettre en danger la vie des djounoud. En sens inverse, on a le même territoire, largement réel que celui de l'Arabie saoudite. Est-ce qu'il n'y a pas une précarité, une fragilité particulière versus des entités terroristes ? On a eu Tegentourine, mais on pourrait avoir l'équivalent Tegentourine avec une attaque de drone. – C'est tout à fait possible. Bon, aujourd'hui, on n'a pas d'acteurs régionaux qui nous challengent sur ce point-là. Mais ça peut arriver, ça pourrait arriver. – Il faut investir dans cette aviation du pauvre qui est en train de devenir une aviation qui change la symétrie ? – Si on doit investir dans ça pour faire de la surveillance, à très bas coût, peut-être pas pour utiliser comme c'est utilisé par les Houthis, pour aller bombarder. Déjà, bon, ça n'a jamais été dans la doctrine algérienne d'avoir des armes qui se projettent, qui soient agressives. Donc oui, il faut continuer à investir dans ça. Il faudrait des capacités nationales dans ça. Et il faudrait une industrie militaire aussi. – Merci beaucoup. Merci de nous avoir éclairés sur l'actualité. Merci. L'émission d'entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz Amana Assurance, le com'au des azaleco. – Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.